Nous en venons donc à la question que va poser M. Pierre-Henrié à Mme la Ministre du Travail. Merci M. le Président. Mme la Ministre, ma question porte sur les difficultés financières d'Atoulinge. Cet acteur en insertion économique spécialisé dans la blanchisserie et la confection accueille des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du RSA et des personnes handicapées dans le bassin sud-vendéen. Depuis le 1er janvier 2017, la convention signée avec l'administration décentralisée et le conseil départemental comporte une restriction qui conditionne le versement du montant de l'aide accordée en fonction du public accueilli, c'est-à-dire DELD ou RSA. Cette structure n'est pas la seule en Vendée, ni en France d'ailleurs, à ne pas avoir été informée d'une application restrictive des conventions qui entraîne une baisse drastique de ces ressources. De plus, cette baisse vient après l'application au 1er janvier 2015 de la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale qui a réduit les fonds consacrés aux structures d'insertion par l'activité économique en raison du double statut du public considéré, salarié en insertion et demandeur d'emploi. La Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle a été saisie des risques qui pèsent sur la survie de ces structures. Partout en France, elle commence l'année avec un déficit en trésorerie important. Quand bien même la question de la trésorerie serait ponctuellement résolue, le choix reste cornelien. Pour obtenir le maximum d'aides participant au financement des charges fixes, elles doivent se limiter à accueillir un public susceptible de leur assurer le montant maximum octroyé par la Convention tripartite, excluant principalement les demandeurs d'emploi de longue durée, qui devraient pourtant être les premiers bénéficiaires. Je vous demande, Madame la Ministre, d'apporter une réponse urgente à ces structures pour leur trésorerie et une réponse sur le long terme dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, d'abord, je pense que nous partageons une chose, c'est l'importance de l'insertion par l'économique. Si, et c'est ma conviction, nul n'est inemployable, il faut néanmoins des marches au pied pour des personnes qui sont plus en difficulté, plus éloignées du marché du travail et qui ont besoin d'une étape avant de pouvoir, je dirais, pleinement aller dans une formation qualifiante ou occuper un emploi. C'est la vocation de l'insertion par l'économique qui permet, et vous l'avez rappelé, à des demandeurs d'emploi de longue durée, à des personnes en RSA, à d'autres personnes qui ont des difficultés professionnelles, sociales, souvent multiples, d'avoir une première expérience professionnelle ou de redécouvrir la vie professionnelle pour aller vers un parcours vers l'emploi, je dirais, de type ordinaire. Dans ce contexte-là, le gouvernement a choisi, dès 2018, de consolider les crédits dédiés à l'insertion par l'économique qui avaient connu dans le passé certaines fluctuations à la baisse. C'est quelque chose sur lequel je m'engage, de maintenir ces crédits. Ces 840 millions d'euros de crédits qui ont été ouverts en loi de finances 2018 et pour pouvoir développer encore mieux l'insertion par l'économique, nous, pour la première fois en 2018, nous avons globalisé, avec ceux dévolus, au parcours emploi-compétence au sein du Fonds d'inclusion dans l'emploi. Le Fonds d'inclusion dans l'emploi, qui pèse donc 1,4 milliard d'euros, est déconcentré auprès des préfets de région pour leur donner de nouvelles marges de manœuvre et adapter les moyens aux problématiques territoriales. Car toutes les problématiques ne sont pas les mêmes et il faut pouvoir évaluer, en fonction des structures, en fonction des territoires aussi, les éléments de soutien et d'appui qu'il faut donner. Donc cette approche plus fongible et plus déconcentrée permettra aussi de mieux prendre en compte les situations des différents chantiers ou entreprises d'insertion par l'économique. Alors oui, l'IAE, l'insertion par l'économique, est très importante pour l'inclusion dans l'emploi et vous avez raison sur le ciblage des publics. Elle est fondamentale. Vous avez alerté sur les difficultés d'une structure qui serait liée à des règles de cofinancement. Car en fait, c'est le cofinancement par les conseils départementaux qui parfois amènent des critères supplémentaires de ceux qui ont été mis au plan national et qui sont moins restrictifs que ceux qui peuvent être décidés localement. Ceci dit, je pense que c'est intéressant de regarder ça avec les conseils départementaux car là aussi, la situation des personnes en difficulté, notamment les bénéficiaires des RSA, ne sont pas les mêmes d'un département à l'autre et on peut comprendre que les conseils départementaux veuillent sur-cibler, dans certains cas, s'ils ont face à eux une population particulièrement en difficulté par rapport à l'emploi. Néanmoins, j'ai évidemment demandé à mes services, les directs, d'être particulièrement attentifs dans le cas présent et de reprendre la tâche du conseil départemental pour regarder, pour bien se mettre d'accord sur le ciblage sur lequel nous sommes tous d'accord sur le fond. C'est le ciblage des personnes les plus en difficulté mais encore faut-il adapter cela au terrain. Alors, l'IAE, je l'ai dit, constitue une réponse pertinente car elle le met en situation de travail. Elle apporte aussi un accompagnement social et professionnel qui est très important parce que la plupart des bénéficiaires de l'insertion par l'économique ont aussi des problèmes de santé, de logement, des problèmes qu'on appelle périphériques mais en fait qui sont centraux dans la vie des gens et qui contribuent à les mettre en échec. Donc c'est important que tout soit pris en compte. En revanche, un des aspects qui manque, c'est l'accès à la formation souvent qui demeure souvent insuffisant pour les raisons que vous avez évoquées. Et donc j'ai souhaité que l'IAE soit identifiée comme un secteur prioritaire du plan d'investissement dans les compétences et c'est ainsi que pour 2018, j'ai réservé 20 millions d'euros pour accompagner en formation les structures d'insertion par la formation. Merci. Souhaitiez-vous rajouter quelque chose, M. Henriet, très brièvement ? Simplement, je vous remercie, Mme la ministre, pour votre réponse. La formation professionnelle bientôt réformée devra renforcer les dispositifs de l'insertion par l'économie en révisant notamment ce cadre conventionnel. Je vous remercie en tout cas pour ces précisions. Merci à vous. Merci. Merci.